1870 c'est vraiment le moment où tout bascule que ce soit pour charleville l'est de la france de façon générale l'histoire connaît de grands bouleversements et pour arthur tout bascule 1870 les prussiens sont à sedan qui n'est jamais qu'à 20 et quelques kilomètres la ville de mézières voient à peu près 500 maisons bombardés la population en souffre énormément il y a des centaines de morts à l'époque et à ce moment là le collège ferme toute la vie change et par tueur n'a que 16 ans 1870 c'est le grand départ pour arthur il quitte sa mère son frère ses soeurs sans rien dire à personne et même si les prussiens sont là arthur contourne les lignes et demie il part par charleroi il arrive un peu plus tard à douai il ira jusqu'à paris c'est vraiment le moment de la fugue le jeune arthur ne résiste pas plus longtemps à l'ennui et va faire sa première fugue à georges disant bar à douai paris le 5 septembre 1870 cher monsieur ce que vous me conseillez de ne pas faire je l'ai fait je suis allé à paris quittant la maison paternelle j'ai fait ce tour le 29 août arrêté en descendant du wagon pour n'avoir pas un sou et de voir 13 francs de chemin de fer je fus conduit à la préfecture et aujourd'hui j'attends mon jugement à mazasse oh j'espère en vous comment ma mère vous m'avez toujours été un frère si vous ne recevez de moi aucune nouvelle mercredi avant le train qui conduit de douai à paris prenez ce train venez ici me réclamer par lettres ou en vous présentant au procureur en priant en répondant de moi en payant ma dette fait tout ce que vous pourrez et quand vous recevrez cette lettre écrivez vous aussi je vous l'ordonne oui écrivez à ma pauvre mère pour la consoler écrivez moi aussi fait tout je vous aime comme un frère je vous aimerai comme un père je vous serre la main votre pauvre arthur rimbaud détenu à mazasse son professeur isambar obéit à tous ses désirs paie sa dette et vient le chercher par la suite il l'hébergera à douai ou loin de sa mère oppressante arthur rédigera des poèmes imprégnés de cette douce insouciance du bonheur de découvrir la vie et d'explorer le vaste monde romans on n'est pas sérieux quand on a 17 ans un beau soir foin des bocs et de la limonade des cafés tapageurs aux lustres éclatants on va sous les tilleuls verts de la promenade les tilleuls sont bons dans les bons soirs de juin l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière le vent chargé le bruit la ville n'est pas loin à des parfums de vignes et des parfums de bière voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piqué d'une mauvaise étoile qui se font avec de doux frissons petite et toute blanche nuit de juin dix sept ans on se laisse griser la sève et du champagne et vous monte à la tête on divague on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête rempli d'espoir arthur vagabonde il parcourt à pied les campagnes avoisinantes il se sent libre en harmonie avec la nature il fera une nouvelle fugue jusqu'à bruxelles puis à charleroi pour découvrir la vie au cabaret vert cinq heures du soir depuis huit jours j'avais déchiré mes bottines au cailloux des chemins j'entrais à charleroi au cabaret vert je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid bien heureux j'allongeais les jambes sous la table verte je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie et ce fut adorable quand la fille au téton énorme aux yeux vifs c'est là ce n'est pas un baiser qui les peur rieuse m'apporta des tartines de beurre du jambon tiède dans un plat colorié du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'en plie la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré à charleroi il rencontre le rédacteur du journal qui s'intéresse à lui mais son enthousiasme anticlérical et ses discours révolutionnaires effraie de retour à douai isambard le ramène chez sa mère à george isambard charleville 2 novembre 1870 monsieur à vous seul ceci je suis rentré à charleville un jour après vous avoir quitté ma mère m'a reçu et je suis là tout à fait oisif ma mère ne mettrait en pension qu'en janvier 71 et bien j'ai tenu ma promesse je meurs je me décompose dans la platitude dans la mauvaiseté dans la grisaille que voulez-vous je m'entête affreusement à adorer la liberté libre et un tas de choses que ça fait pitié n'est ce pas il enrage et manifeste un anticléricalisme qui scandalise cette société au même moment sa théorie du poète voyant prend forme et il écrit un ami d'isambard paul démuni un beau écrivait si c'est mort dieu est mort etc et mais en fait ce n'était pas chez lui une négatisation de la de la théologie de dieu c'était une provocation pour montrer que dieu c'est autre chose que ce que les curés en ont fait de l'église et et que la littérature était autre chose que ce que les autres avant en ont fait alors et donc il parle précisément il le dit très très sincèrement dans la lettre du voyant il en parle d'une façon éminente il dit racine tout ça c'est bien mais ce sont des fonctionnaires des écrivains des auteurs et le créateur le vrai poète cet homme n'a jamais existé alors il va le faire exister et dit je dis qu'il faut être voyant se faire voyant qu'est ce que ça veut dire il dit il faut se faire voyant par un long immense immense et raisonné des règlements de tous les sens par conséquent pas selon le sens de la vision et du dessin partout les sens le poète se fait voyant par un long immense et raisonné des règlements de tous les sens toutes les formes d'amour de souffrance de folie toutes les formes d'amour de souffrance de folie tout ce que vous voulez il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences j'intercale un second psaume veuillez tendre une oreille complaisante et tout le monde sera charmé tu te rends compte veuillez et tout le monde sera charmé par moi convaincu que il porte une vérité qui est au delà de lui qui est plus forte que lui et dont tous les autres ont besoin quand il dit charmer ça veut dire enrichi j'ai l'archer en main je commence donc le poète est vraiment voleur de feu donc poète est vraiment voleur de feu il existe là à monsieur de mény le 15 mai 71 au moment de la commune donc le poète est vraiment voleur de feu il est chargé de l'humanité des animaux même l'animal a une âme et les fleurs aussi tu baisses une fleur tu baisses tu baisses un tronc d'arbre tu baisses un nuage du reste toute parole étant idée le temps d'un langage universel viendra il croyait à un langage universel que la beauté la poésie sauvons le monde de l'imbécilité et de la violence et de la médiocrité la martine est quelquefois voyant mais étranglée par la forme vieille 17 ans il va parler de la martine hugo musée et 14 fois exécrable prof à l'égard à l'attache dit écoute faisons autant mais à chaque fois il va répondre par un poème baudelaire est le premier voyant roi des poètes un vrai dieu encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste et la forme si vantée en lui est mesquine et la forme si vantée en lui est mesquine et la forme de baudelaire jugé par monsieur est considérée comme si mesquine mesquine la nouvelle école dite parnassienne à deux voyants albert merat et paul verlen un vrai poète voilà c'est un gamin n'est ce que c'est le gamin qui dit ça c'est l'enfant l'esprit d'enfant en mars 1871 la commune éclate à paris mouvement populaire et révolutionnaire qui s'insurge contre le pouvoir bourgeois établi à versailles est représenté par tiers celui-ci lance les troupes versaillaises contre les communards et la commune se termine par une semaine sanglante en mai 1871 l'hôtel de ville est en flamme de nombreux communards ou fédérés sont exécutés on ne sait si rimbaud a participé mais ses idées étaient proches de celles des communards et il s'implique totalement comme le prouvent ses écrits la grande ville a le pavé chaud malgré vos douches de pétrole et décidément il nous faut vous secouer dans votre rôle à charleville rimbaud de retour chez sa mère ne supporte pas longtemps cette situation grâce à un ami bretagne il contacte paul verlaine le voyant et exprime ses espoirs charleville septembre 1871 j'ai fait le projet de faire un grand poème et je ne peux travailler à charleville je suis empêché de venir à paris étant sans ressources ma mère est veuve extrêmement dévote elle ne me donne que 10 centimes tous les dimanches pour payer ma chaise à l'église vous êtes prodigieusement armé en guerre venez chère grande dame on vous appelle on vous attend